... ... Alors, d'abord, je voudrais commencer par dire toute l'admiration que j'ai pour le cinéma de Nourit. On a failli tous tomber malade au musée d'art et d'histoire du judaïsme le 9 mars 2020. Le 11 ? Le 11, oui. C'est mon anniversaire. Donc, le 11. Donc, tu te souviens, puisqu'on avait fait une avant-première de Yiddish et qu'on était serrés comme des sardines dans le vestibule après la séance. Mais personne n'a été malade, en vérité. C'était juste avant le premier confinement. Mais bon, je ne suis pas vraiment là pour raconter les anecdotes. Non, mon sentiment, c'était que tu attendais que je réagisse sur le film. Alors, la première chose que je voudrais dire est d'ordre formel. C'est-à-dire que moi, je suis très admiratif de cette forme extrêmement rigoureuse, ascétique, mais vraiment extrêmement belle. Et il y a notamment le plan séquence avec Zohar, qui est, me semble-t-il, complètement ininterrompue, et où elle est d'une clarté, d'une précision dans l'expression de sa pensée. Moi, je trouve, c'est un grand moment de cinéma et de littérature. Enfin, c'est... Voilà. Je ne vais pas rester trop dans les compliments, quand même. Ça doit être monotone. Pour elle, pour elle. Donc, j'imagine que si tu m'as demandé de venir ce soir, c'est un peu avec ma casquette de directeur du musée de la rédhistoire du judaïsme. Alors, la première chose que je vais dire, c'est mon incompétence linguistique en ce qui concerne l'hébreu. Puisqu'un des paradoxes de mon recrutement, je vais essayer de ne pas trop parler de moi, mais quand même, là, je suis un peu obligé, c'est que je ne parle pas l'hébreu. Et qu'on a dû faire... Enfin, la fiche de poste, il y a dix ans, qu'on portait le... On avait enlevé le fait qu'il y ait l'hébreu, parce qu'on ne trouvait pas de directeur qui parle l'hébreu. Tu peux me présenter. Tu peux, oui, oui. Laisse-moi prendre ma retraite, quand même. Alors, cela étant, je partage beaucoup avec Nourita Vive cet intérêt pour les langues, qui tient au fait que ma famille paternelle avait émigré en Amérique latine. C'était des Juifs de Salonique, comme Anna Angelopoulos, qu'on voit dans le film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment, dans les photos, on reconnaît la Tour Blanche, qui est un des très beaux monuments du port de Salonique. Et lorsque j'entends un locuteur dans une langue étrangère, je suis comme Nourita. Tant que je n'ai pas trouvé quelle est la langue, et au-delà de ça même, tant que je n'ai pas trouvé quelle est la région, ça m'obnubile. Et je suis... Je cherche, je cherche. Je ne trouve pas toujours, bien entendu. Il faudrait être très linguiste pour ça, mais quand même. Notamment dans les parlés latino-américains, puisque c'est la langue que j'ai apprise en même temps que le français. Alors, incidemment, Nourita a copié dans ce film la première des programmations que j'ai faites en 2013. Tu ne le sais pas. Mais la première des programmations qu'on ait faites à l'auditorium, c'est une programmation qui s'intitulait Les Langues Juives, et qu'avait programmée Judith Olchowicz-Langer, qui est une enseignante à l'École Pratique des Hautes Études, qui est extraordinairement polyglote, puisqu'elle parle le polonais, elle polonaise, et française de nationalité maintenant, mais le russe, comme tous les polonais de sa très génération, l'allemand, le yiddish, le français, l'anglais, mais aussi le latin, et plus rare, l'anglo-normand. L'anglo-normand, c'est la langue des normands, quand ils ont traversé la Manche pour conquérir l'Angleterre. Ils avaient emporté avec eux des juifs. Ce n'est pas tout à fait indifférent. Et il y a un corpus important d'anglo-normands en écriture hébraïque. Enfin, il y a tout un corpus qui a trait aux juifs en Angleterre, dans les archives anglaises, où il faut à la fois maîtriser l'hébreu et l'anglo-normand. Voilà, ça, c'était ma petite révérence à Judith. Alors, j'ai comme toi le goût de comprendre d'où vient l'accent. Je disais à l'instant, notamment en Amérique latine, tout de suite, on essaye d'identifier l'accent de ces interlocuteurs, parce qu'on repère assez vite, en tout cas, si on a un petit peu d'oreille, les Argentins, les Uruguayens d'à côté, les Chiliens, les Mexicains au nord, les Colombiens, les Vénézioliens, les Cubains, ce n'est pas le même accent. Et puis même, au sein même de la Colombie, où étaient mes grands-parents, il y a des régions où l'accent est spécifique. Un Medellin, par exemple, qui est assez célèbre pour une culture que vous connaissez, l'accent ressemble beaucoup à l'accent argentin, curieusement. Et d'ailleurs, Carlos Gardel a eu le mérite d'y mourir. Alors, pour revenir au film, moi, j'ai été très frappé par toute la séquence avec l'Inam Selem, non pas parce que mon arrière-grand-mère s'appelait Salem, ce qui est très proche, mais parce qu'elle emploie un lexique judéo-espagnol, vous le reconnaissez peut-être, de son judéo-espagnol à elle, qui est le judéo-espagnol marocain, la Raquetilla. Mais pour mon oreille qui a appris l'espagnol en Colombie, elle a un espagnol qui est très proche de l'espagnol latino-américain. J'ai même eu l'impression, en l'écoutant la première fois, que sa Raquetilla avait été, en quelque sorte, modifiée par l'apprentissage de l'espagnol moderne, enfin du castillan moderne, comme on le parle en Amérique latine. Je parle d'un castillan un peu standard de l'Amérique latine, comme il se standardise maintenant, avec la radio et la télévision. Pendant quatre siècles, il s'est diversifié à partir de l'espagnol médiéval. Puis ensuite, au XXe siècle, il s'est standardisé, parce que la télévision, la radio, les gens voient les mêmes programmes, du nord au sud. Alors, je ne peux pas vérifier ça, et je n'avais pas l'occasion d'en parler avec elle. C'est une séquence que je trouve extrêmement belle, je suis tombé amoureux d'elle. Alors, à moins que la Raquetilla ait conservé comme l'espagnol d'Amérique latine, en fait, une prosodie commune au castillan médiéval. Voilà, c'est mon hypothèse, oui, bien sûr. Et puis, une prosodie, d'une part, donc la manière de prononcer, et puis aussi la phonétique d'un certain nombre de consonnes. Par exemple, elle prononce les C comme des C, et non pas comme des F en espagnol. Par exemple, elle dit... C'est la même chose en Amérique latine. Elle n'emploie pas le verbe coser, coudre, qui se prononce en Amérique latine comme coser, cuir, mais en Espagne, qui se prononce cofer, avec un F comme en anglais. Alors, d'ailleurs, les latino-américains tournent le problème en disant cocinar, cuisiner. Ça, ça évite la confusion, sinon c'est absolument des homophones. Alors, je ne sais pas si vous entendez la différence. Voilà, donc, ça s'écrit différemment, mais les deux termes sont identiques. Par ailleurs, elle prononce, alors ça, c'est très savoureux, les S comme dans Tres, 3, comme un Z. Comme quand nous disons nous, 13. Il y a à peu près tous les S. Et d'ailleurs, si vous avez bien écouté Jonas Siboni, il dit que les juifs marocains ozotent. Et je pense que c'est à ce phonème qu'il fait référence. Là aussi, c'est probablement un héritage, peut-être pas du Castillon médiéval, mais d'une partie du Castillon médiéval, d'une région d'Espagne ou d'une autre. La langue n'était pas totalement normalisée en 1492, voire avant, parce qu'il y a eu des expulsions avant. Nous, on conserve au musée un très, très beau manuscrit espagnol d'une famille d'un rabbin qui est passé de la Catalogne à la Provence, puis de la Provence à la Sardaigne, puis à l'Algérie, Shimon Benzema Douran, qui était parti bien avant, sous les almohades, qui ont été particulièrement pénibles avec les juifs d'Espagne. Alors, il y a une autre chose que j'ai trouvée, évidemment, très intéressante, c'est quand Jonas dit que la langue porte des faits, enfin, et documente un certain nombre de faits historiques. Et puis, l'Inum Selen rappelle aussi, évidemment, c'est pour ça que j'avais un peu des doutes sur sa prononciation, enfin, des interrogations, plutôt, qu'avec la conquête espagnole au XIXe siècle, il y a eu une ré-hispanisation de la raquetille, qui a dû se moderniser au contact de l'espagnol moderne, un peu comme les Québécois, si vous écoutez Radio-Canada, les Québécois ont francisé leurs Québécois. C'est un peu le même phénomène. Bon, on ne voudrait pas, c'est un peu linguistique, mes commentaires, mais ton film est un film d'intérêt linguistique, parce que moi, je n'ai pas de mémoire du judéo-espagnol de mes grands-parents. Ma grand-mère est morte, j'avais deux ans, et mon grand-père est mort, j'avais huit ans, et puis ma mère avait quitté mon père, j'avais cinq ans, donc j'ai très peu entendu mon grand-père. J'ai eu l'impression, la première fois que j'ai entendu Jacques Chancel interroger Albert Cohen, qu'il avait le même accent que mon grand-père, et puis récemment, j'ai à nouveau écouté Albert Cohen, et non, finalement, non. Mon grand-père avait un accent beaucoup plus fort qu'Albert Cohen. Alors, il y a une chose qui est magnifique, c'est quand on entend l'Inam Selem expliquer que la Chacatilla l'aide à traduire Cervantes, Lope de Vega, Teresa de Avila, San Thérèse d'Avila, enfin, San Thérèse d'Avizieux, c'est plus intéressant, à mon avis, San Thérèse d'Avila, qui était d'ailleurs par sa mère d'origine juive. Enfin, c'est un... Tout le monde le sait. Alors, il y a une chose aussi que j'ai trouvée très émouvante, c'est l'intérêt que, d'après ce qu'elle nous dit, que la Chacatilla suscite en Espagne, à telle enseigne qu'on lui a demandé de traduire ce roman en français, qu'elle a d'abord écrit en français, en espagnol, mêlé de mots de judéo-espagnol marocain. Et alors, à ce sujet, vous avez... Si vous avez bien écouté Anna Angelo, elle dit qu'il y a eu un travail de collecte de Cynthia, Cynthia, enfin, Cynthia, comme elle dit, comme disent les Grecs, Mary Johnson Cruz, dans les communautés juives du Levant. Mais en fait, un travail analogue a été fait, et ça, je pense qu'il est intéressant, parce que si on fait la comparaison avec la France, il y a un écart considérable entre la France et l'Espagne. Un travail analogue a été fait par les philologues espagnols à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Les linguistes espagnols, on disait les philologues à l'époque, mais s'intéressaient beaucoup au parler judéo-espagnol et au patrimoine littéraire du judéo-espagnol, notamment des communautés du Levant. Et donc, le grand philologue de la fin du XIXe siècle et puis même du XXe siècle, qui s'est d'ailleurs illustré au moment du franquisme par son opposition à la répression franquiste, Ramón Menéndez Pidal, qui était en quelque sorte l'équivalent, en plus tonique, à mon avis, d'Hélène Carré-Dongos, donc le secrétaire général, enfin le secrétaire de l'Académie royale, de la Real Academia, a publié en 1907 un catalogue de romanceros judíos espagnols. Donc un catalogue du romancero. Le romancero, c'est le corpus des romances. L'île en parle. Donc qui sont ces poésies conservées dans la mémoire populaire et qui sont probablement issues de la chanson de geste. On le sait par leur métrique. Mais c'est des petits bouts. Il y en a un célèbre qui dit Marinero de Tarpeya, le marin de Tarpeya, et qui est en fait une corruption dans la mémoire populaire de Miranero de Tarpeya. Néron regarde depuis le rocher de Tarpeya, roman en flamme, etc. Celui-là n'est pas judéo-espagnol, mais il y en a énormément. Il y a un romancero sefardi, très important, dès 1907. C'est très tôt dans l'histoire espagnole. Et cet intérêt pour l'histoire des Juifs d'Espagne chez les Espagnols, notamment chez les libéraux, est très ancien et très intéressant parce qu'il montre qu'il y a eu, dans l'histoire espagnole récente, dans l'histoire contemporaine de l'Espagne, un intérêt pour cette histoire juive qu'on ne retrouve pas du tout en France. Les Français, et dans le récit national en France, on ne dit rien sur l'histoire juive ou à peu près rien. Très peu de gens savent que Rachi, Salomon, fils d'Isaac, le français, était rabbin à Troyes et que son commentaire du Talmud et de la Bible sont tout à fait fondamentaux, qui sont les premiers commentaires qu'on étudie quand on étudie la Bible. Alors qu'en Espagne, on s'y est intéressé. Mais pour Rachi, c'est intéressant parce qu'il y a plein de mots qui n'étaient pas intéressés. Alors oui, j'allais y venir. Alors un des intérêts de Rachi pour les linguistes, c'est que dans ses commentaires de la Bible et du Talmud, il y a ce qu'on appelle les leazim, c'est des mots français, de franco-champenois, médiéval, donc de l'ancien français, on va dire, qui sont transcrits en caractère hébraïque, mais qui sont parmi les premières attestations du français médiéval, de l'ancien français, un siècle avant chrétien de Troyes, qui était d'ailleurs probablement un juif lui aussi, sinon il ne s'appellerait pas chrétien, et qui a vécu un siècle après. Et donc, mais si j'en parle, c'est pour dire que en France, c'est un passé qu'on connaît très mal. Et je vous cite juste parce que c'est quand même très joli ce que disent Emilio Castellar y Ripolle, qui était un député à l'époque au Cortès, au Parlement espagnol, qui a ensuite été le premier président de l'éphémère Première République, à propos de l'expulsion des Juifs d'Espagne le 12 avril 1869. De suerte que al quitarnos a los judíos nos habéis quitado infinidad de nombres que hubieran sido una gloria para la patria. De sorte que en nous privant des Juifs, vous nous avez privés d'une infinité de noms qui eussent été une gloire pour la patrie. Je ne pense pas qu'on imagine d'un homme politique français dire ça à propos de l'expulsion des Juifs de France par Philippe Auguste en 1882, par Philippe Lebel en 1306 ou par Charles VI en 1394. Je reviens à ton film après cette longue digression. Alors, pour revenir aux émois linguistiques, je ressens la même étrangeté. Alors là, je me réfère à ton précédent film sur le Yiddish. J'imagine que le Yiddish est absent de celui-là parce que tu l'avais traité dans le précédent. Quand j'entends Yedchrok Niborski qui a été longtemps professeur de Yiddish à l'Inalco ou Raphaël Goldwasser qui est un comédien français d'origine argentine, Yiddishophone, vous l'avez peut-être entendu et vu dans le dernier spectacle de Bartabas, du Cirque Zingaro qui s'intitule, j'ai oublié le titre du spectacle, enfin vous l'avez peut-être vu, c'est un spectacle sur le Yiddish et sur le Yiddish land. Exil. Exil, voilà. Ou théâtre de l'exil ou quelque chose comme ça. Exil, oui, c'est ça. Et donc, où il parle Yiddish. Et alors, il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'il parle Yiddish avec l'accent argentin. Niborski aussi d'ailleurs, ce qui est assez logique puisqu'ils ont été élevés en Argentine. Et alors moi, j'avais déjà entendu Raphaël Golvaser avec son accent argentin lire une nouvelle de Sholem Alechem sur un petit film d'Alex Zalat qui est un, qui maintenant fait la, qui est un, comment est-ce qu'on dit, un programmateur ou un producteur à Arte, qu'Alex Zalat avait fait sur une bande, pardon, qui n'est plus, ah bon, qui était, sur une bande de celluloïdes de lanternes magiques de Sam Ringer qui illustrent par des images, par une soixantaine d'images successives, une nouvelle de Sholem Alechem qui s'intitule Le théâtre de Kasseri-Lefke qui est une nouvelle très, très drôle, très salace et que donc, sur laquelle Raphaël, enfin, sur les images de Sam Ringer, Raphaël Godvaser lit le texte de Sholem Alechem. C'est un petit film qu'Alex Zalat a fait pour le musée parce que Catherine Ringer, qui est la fille de Sam Ringer, nous avait donné cette bande de lanterne magique. On peut la voir sur le site internet du musée. Et cette histoire des Juifs argentins, donc, qui est un peu à la croisée du yiddish et du judéo-espagnol, en tout cas de l'espagnol latino-américain, évidemment, c'est une histoire qui m'est assez chère pour toutes ces raisons et aussi parce qu'on a consacré une exposition à René Goscinny et je ne sais pas si vous avez déjà entendu René Goscinny parler espagnol, mais il parlait espagnol parfaitement comme un Argentin puisqu'il avait été élevé en Argentine où il était arrivé très jeune avec son père qui dirigeait la Jewish Colonization Organization. Bref, je n'ai pas le temps de développer là-dessus, bien sûr. Vous pouvez entendre Raphaël Godvaser si vous avez envie de prolonger la séance de ce soir interviewée par Gilles Rosier sur RCJ et on entend très très bien cet étrange accent et notamment des phonèmes qui n'existent pas en espagnol comme lorsqu'il prononce Bachevich Zinger il prononce un CH qui n'existe pas en castellan c'est un phonème inexistant en espagnol et il prononce un Z le Z français qui n'existe pas non plus en castellan c'est assez étrange. Je m'égare un peu. Que dire encore ? Alors comme nos rites j'ai le goût de la traduction de faire de partager avec les autres ce que j'entends et je me souviens qu'enfant j'aurais aimé être comme Dumézil qui parlait 70 langues oui enfin il ne les parlait pas toutes il les maîtrisait parce que l'immense majorité d'entre elles étaient des langues mortes le hittite par exemple mais pour étudier les mythes de l'antiquité c'était très c'était très utile alors au cours de l'émission Talmudique Nourit a illustré son dialogue avec Marc-Alain Wagnin avec Morenica qui est un traditionnel du Levant dont Marc-Alain Wagnin a dit que c'était tiré du Cantique des Cantiques je voulais vérifier j'ai pas eu le temps mais personnellement je pense que c'est un romance traditionnel l'un n'empêchant pas l'autre alors pour rester dans les mots de ton film il y a une autre chose qui est très belle et qui est là vraiment un témoignage historique comme le dit d'ailleurs Jonas Siboni je l'ai déjà dit c'est quand Anna Angelopoulos dit vivas y crescas que tu vives et que tu grandisses littéralement que tu croisses crescas parce que crescas c'est un nom qui est très courant au Moyen-Âge chez les juifs occitans et catalans on connait notamment Asdaï Ben Abraham crescas qui était un éminent philosophe et légaliste juif du 14ème siècle qui vécu à Barcelone entre 1340 et 1410 il y a aussi des vivesses c'est exactement la même idée et ça se réfère à une donnée comment dire sanitaire qui est que comme l'a dit un des comme l'a dit Aldo à Nahouri beaucoup d'enfants mouraient en bas âge et donc on donnait des noms propitiatoires aux enfants qu'on retrouve ensuite dans ces noms qui sont les noms de ces juifs médiévaux je voulais aussi réagir sur le mot Ladino parce que c'est un terme qui est employé en tout cas pour les linguistes aujourd'hui très souvent à mauvais escient alors j'espère que je ne vais pas vous perdre parce qu'il y a un risque parce qu'on sait maintenant grâce au grand linguiste Chaim Vidal-Sephia qui était un salonistien survivant de la Shoah qui s'est spécialisé dans l'étude et l'enseignement du judéo-espagnol qui est mort il y a deux ans en 2019 qu'en fait Ladino ça ne désigne pas le judéo-espagnol ça désigne alors suivez-moi bien ce que Chaim Vidal-Sephia appelait le judéo-espagnol calque c'est-à-dire la traduction littérale mot à mot en espagnol que ça soit écrit en caractère hébraïque ou en espagnol à peu d'importance mais en l'occurrence c'était transcrit en caractère hébraïque des textes sacrés donc c'est une traduction mot à mot en espagnol écrite en caractère hébraïque c'est un peu compliqué mais c'est pas du tout la langue de tous les jours qui elle peut être nommée judéo-espagnol judéo-espagnol ou raquettia au Maroc la définition qu'il en donne c'est le judéo-espagnol calque aussi appelé ladino et la variété stylistique écrite de la langue judéo-espagnole créée par les rabbins espagnols pour traduire et enseigner les textes sacrés hébreux il consiste à traduire un mot hébreu par un mot espagnol et toujours le même à moins que ne s'y opposent des considérations exégétiques en respectant l'ordre des mots et la syntaxe de l'original hébreu la langue a donc une syntaxe hébraïque mais un vocabulaire roman au contraire du judéo-espagnol qui lui a une syntaxe romane le judéo-espagnol c'est grammaticalement c'est de l'espagnol avec comme l'ont très bien expliqué tes interlocuteurs une immense majorité de mots d'espagnol médiéval et puis des apports des enrichissements d'hébreux de turcs etc donc la langue parlée doit être nommée judéo-espagnol judéo-espagnol mais pas l'a dit non comme ça a été écrit de manière un peu malencontreuse dans l'exposition juive d'orient à l'institut du monde arabe qui s'est terminé dimanche dans la réalité maintenant tout le monde l'a dit non oui mais c'est un tort et on peut rien oui c'est un tort je sais c'est un tort mais en Israël maintenant on l'appelle l'a dit non d'ailleurs ça vient peut-être des latins oui oui bien sûr bien sûr ça vient du terme latin bien sûr qui veut dire joïs donc oui mais bon les combats perdus ne sont pas les moins beaux alors il y a un autre phénomène qu'on entend dans ton film c'est le phénomène de dédoublement de personnalité Aldo Nahouri en arabe est beaucoup plus enfantin plus féminin qu'en français et inversement Jonas Siboni a une voix plus grave en arabe qu'en français je ne sais pas si vous avez remarqué et ça c'est assez fréquent avec les avec les les gens qui sont parfaitement bilingues et je je sais que les premières fois que mon fils m'a entendu parler espagnol il m'a dit j'avais l'impression que ça n'était pas toi oui mais je peux dire qu'avec Lynn elle a fait la prise d'abord en français et après elle m'a dit je peux te raconter ça en Chakitia et j'ai dit allons-y et si j'ai éteint le son si je montre si j'avais montré les deux séquences si j'ai éteint le son elle ne bouge pas du tout pareil c'est à dire que ça n'a rien à voir quand elle a dit à peu près la même chose en français et quand elle a dit en Chakitia c'est à dire la danse de main n'était pas là pas comme ça en français oui oui alors je ne sais pas ce que je vais dire va peut-être déplaire à nous rythmes mais tout ce point de vue et de cette espèce de schizophrénie comme ça qu'on a entre les langues et un très bel article de Romain Jacobson je ne sais plus dans je ne sais plus quel livre de Jacobson mais du grand linguiste Romain Jacobson sur cette espèce de schizophrénie du traducteur il y a un exemple magnifique d'un point de vue linguistique on n'est pas obligé d'adhérer à l'idéologie de la série dans Fahouda cette série israélienne qui met en scène des contre-terroristes israéliens qui sont parfaitement arabophones et qui sont des infiltrés à Gaza ou dans les territoires palestiniens et donc d'un point de vue linguistique c'est extrêmement intéressant je ne sais pas si tu es d'accord ça ne doit pas être ta tasse de thé Fahouda à mon avis non non mais concernant Nahori en fait je crois qu'il était toujours fils en tant que en judo il n'était jamais père en judo libyen il était toujours le fils de sa mère donc quand tu dis qu'il est enfant qu'il est enfant moi j'avais l'impression que quand il chante d'abord vraiment on n'a pas l'impression que c'est un monsieur et le monsieur Nahori qu'on connaît les pédiatres connus dès qu'il a chanté mais parce que je crois en fait je crois j'ai l'impression qu'il fait semblant de dire ses criolles les très brailles il doit se rappeler un peu mais à mon avis il se connaît par cœur parce qu'il a chanté enfant ça exactement ça et je crois qu'il lit encore l'hébreu ou pas ça je ne sais pas mais moi je crois qu'il sait de toute façon je crois qu'il sait par cœur parce qu'il a chanté enfant parce qu'il a une très bonne mémoire et en fait moi tout de suite je veux l'enfant qui chantait ça à la synagogue donc c'est pas seulement les deux langues c'est à dire oui c'est les deux langues mais c'est l'enfant alors je le dis pour ceux qui ne savent pas Shavuot la fête des semaines ça célèbre le don de la Torah donc il a lu toujours le septième commandement qui est tu ne commettras pas d'adultère quoi c'était l'adultère l'adultère c'est ça il a dit qu'il ne comprenait rien je ne connais pas le septième commandement si si non mais je connais le septième commandement non je ne dois pas le connaître parce qu'il l'est dit donc mais c'est et en plus il dit qu'il n'a rien compris mais c'est formidable c'est à dire qu'il se rappelle et moi je ne sais pas j'imagine que tout le monde on voit l'enfant qui chantent et monsieur Nauri j'ai trouvé ça émouvant très très émouvant pour moi déjà quand il a chanté alors je ne veux pas être trop long je termine avec deux remarques une que j'ai trouvée assez drôle chez Anna de Pique c'est qu'elle fonde son processus créatif dans le judéo-persan notamment la langue très brutale de sa grand-mère d'après ce qu'on en comprend c'est ce qu'elle chante mais en fait sa poésie sonore fait beaucoup penser à la oursonate de Kurt Schwitters je ne sais pas si vous connaissez ces pièces absolument extraordinaires de Schwitters et où elle introduit des phonèmes tout à fait étrangers aux langues européennes et même asiatiques je pense que sont les cliques comme les langues à cliques du sud de l'Afrique comme le chosa d'Afrique du Sud tous ces sons qui sont des phonèmes pertinents dans les langues du Sud de l'Afrique donc c'est assez étrange de l'entendre c'est magnifique d'ailleurs ce passage c'est absolument magnifique mais c'est vraiment moi j'entends plus je l'entends plus j'entends la grand-mère c'est à dire qu'à travers elle tu entends la grand-mère moi j'ai entendu Schwitters mais bon ça c'est le côté historien de l'art je suis désolé oui mais c'est à dire pati pati et pas seulement c'est à dire que j'entends même l'accent oui l'accent mais elle parle de l'intonation c'est à dire plutôt celle de la grand-mère en fait ce qu'elle chante c'est un dialogue entre la grand-mère et la mère if you say so elle elle m'est là elle m'est là oui et puis alors comme Nourith j'éprouve une très grande tristesse à l'idée qu'il y a des langues qui se perdent parce que les langues évidemment c'est des c'est des trésors d'expressivité et c'est un lieu commun mais on n'exprime pas les mêmes choses de la même manière dans toutes les langues notamment il y a des vocabulaires d'une très très grande richesse pour désigner des choses très 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 complexes dans certaines langues ou très subtiles des différences très subtiles on dit toujours pour les différences de neige chez les Inuits mais j'imagine qu'il y a plein d'autres exemples alors c'est un film ton film pose la question de leur disparition qui est un phénomène qui dépasse de très loin les seules langues juives en fait dans le cas des langues juives évidemment il y a l'effet de la Shoah et puis il y a l'effet de la migration massive des juifs du monde arabo-musulman et pas que arabo-musulman puisque c'est aussi vrai pour la Perse et pour la Turquie au fond il reste une toute petite minorité judéo-espagnole en Turquie aujourd'hui ça concerne aussi les langues d'ethnies disparues des langues indiennes d'Amérique en très grand nombre par exemple mais alors dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui elles ont aussi été anéanties pas seulement à cause des migrations et de la Shoah mais aussi parce que l'état d'Israël les a bannis il faut le dire je le dis oui c'est pas moi qui le dis je ne fais que répéter ce que d'autres ont dit commencer par Amosos et donc et donc si on peut se réjouir de l'extraordinaire prodige linguistique que constitue la renaissance de l'hébreu moderne de l'ivrite au 20ème siècle au Yishuv enfin dans le foyer national juif puis ensuite dans l'état d'Israël à partir de 48 ça s'est fait au détriment de ces langues des différents des différentes des différentes judaïcités si on peut dire et c'est un peu triste c'est exactement le même phénomène que ce qui s'est produit en France alors d'une part à partir de 1539 avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose le français dans tous les actes administratifs et puis à partir de la création de l'école laïque par Jules Ferry qui a banni toutes les langues régionales et notamment l'occitan avec toutes ses variantes qui était la première langue écrite littéraire de l'occident on dit que Petrarch avait failli écrire en occitan ou en provençal mais enfin ça revient au même c'est un des dialectes occitan et l'école s'est employée de manière extrêmement systématique à les faire disparaître on connait l'histoire du signal de ce bâton que les enfants avaient dans les écoles et que dès qu'on prononçait un mot en langue régionale on se retrouvait avec ce bâton et le dernier qu'il avait à la fin de la journée était puni parce que tout le monde parlant la langue locale on ne pouvait pas punir toute la classe donc il fallait en choisir un donc c'était le dernier qu'il avait qui avait le mystique gris qui était puni voilà donc c'est un c'est un c'est un constat triste qui tient à des questions démographiques mais qui tient aussi à des questions politiques et donc la constitution de cet état nouvel hébreu comme on disait des artistes israéliens des premiers artistes israéliens s'est faite aussi dans un phénomène de destruction de ces langues qui est une chose qu'on ne peut que trouver triste oui mais je dois ajouter que c'est encore les français c'est les écoles de l'alliance israélite c'est à dire qu'à partir du moment où les enfants sont allés aussi bien au Maroc qu'à Salonique ou ailleurs à partir du moment que les enfants commençaient à aller dans ces écoles ils arrêtaient à parler et surtout écrire c'est à dire que déjà ils sont passés à écrire en judo espagnol en lettres latines oui ça s'appelle le solitreo oui ça c'est le cursif pardon c'est le judo espagnol en caractère hébraïque cursif oui pardon mais il y a un judo espagnol comme le turc en fait c'est pour y avoir probablement une influence du turc enfin de la modernisation du turc qui s'est écrit en caractère arabe et du coup on s'est mis à écrire le judo espagnol en caractère latin mais en Maroc c'était la même histoire c'est à dire les écoles et l'alliance française israélite dès qu'on a appris à parler et écrire en français voilà c'est à dire que c'était le judo arabe et le judo espagnol sont disparus on pouvait être polyglotte dans beaucoup de pays d'Afrique on est traditionnellement polyglotte et mon grand-père salonicien parlait bulgare turc grec français probablement macédonien moi je crois que c'est la seule c'est ça qu'il faut être tous les films que je fais c'est pour essayer de dire un tout petit peu ça qu'on peut avoir toutes les langues c'est pas concerté je voudrais juste dire un mot de conclusion c'est que ton film démontre qu'il n'y a pas une culture du judaïsme mais des cultures du judaïsme et que le judaïsme c'est toujours judaïsme au sens civilisationnel au sens culturel si je peux dire pas au sens religieux c'est toujours un syncrétisme comme dirait Roger Bastide ou un métissage comme dirait Edouard Glissant que tu citais tout à l'heure et donc enfin c'est ce que nous on s'emploie à essayer de montrer au musée et je bannis toujours de tous nos textes la culture juive ou la cuisine juive pour remplacer par les cultures du judaïsme ou les cultures juives si on veut pour simplifier ou les cuisines juives puisqu'il n'y a pas grand chose à voir entre les briques à l'oeuf au capre et au persil délicieuse de ma grand-mère et l'abominable carpe farci